Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la vie d'un saint de l'Église, à savoir saint Tarsisius. Alors, comme la plupart des vidéos précédentes ont vu plutôt des femmes, donc des saintes de l'Église, comme sainte Cécile, sainte Agnès ou sainte Blandine, cette fois nous allons faire un saint de l'Église. Donc, il s'agit de saint Tarsisius qui vécut vers l'an 250, 255 environ, donc à l'époque sous l'empire de Valériens, qui régnait à Rome, donc pas très longtemps après la venue de certains apôtres tels que saint Paul et saint Pierre, qui avaient dans ce lieu même prêché l'Évangile, eh bien, on retrouve une communauté chrétienne qui est assez importante par rapport au reste des communautés plutôt de ce côté-là de l'Europe. Alors, il y avait un jeune homme du nom de Tarsisius qui aidait à la célébration de la messe. Alors, à ce moment-là, comme il y avait de grandes persécutions dans le royaume sur les chrétiens, eh bien, les messes ne se faisaient pas publiquement, elles se faisaient de manière privée. Alors, notre jeune Tarsisius avait l'occasion donc de célébrer la messe, plutôt d'aider à la célébration de la messe, et on ne sait pas encore tout à fait, on ne saura peut-être même jamais, quel était encore Tarsisius à ce moment-là, puisqu'on dit qu'il était instruit pour devenir prêtre. Il était instruit à l'époque par le souverain pontife qui était Étienne, qui était donc le pape à ce moment-là. Alors, est-ce qu'Étienne était un tout jeune homme qui est entré dans la prêtrise et qui était donc peut-être un diacre ? On ne le sait pas exactement. Mais on sait, et ce fut attesté d'ailleurs par le prêtre Dionysus et le pape Damas au IVe siècle, qu'il fut à la fois un jeune homme et qu'il fut martyr. Mais on n'en sait pas plus exactement. Certains disent qu'il était diacre, d'autres disent qu'il était encore ce qui serait l'équivalent aujourd'hui d'un séminariste, mais qu'il n'était pas encore un diacre. Alors, alors qu'un jour, il était célébré une messe, eh bien, le prêtre qui célébrait la messe avait proposé, comme à son habitude, de donner l'hostie à un des laïcs qui allait l'apporter aux personnes qui devaient être tuées le lendemain dans l'arène. C'est-à-dire ceux qui devaient être donnés, comme on pourrait le dire, en pâture, devant une foule, pour être mangés par des animaux, ou pour être décapités publiquement. Et ces personnes-là étaient chrétiennes. Elles étaient arrêtées parce qu'elles étaient chrétiennes. Alors, il a été proposé à l'ensemble des assistants de la messe d'apporter l'hostie, et c'est ce jeune Tarsissus qui se porta volontaire pour aller leur apporter discrètement l'hostie, parce que la veille, on devait justement mettre en pâture ces jeunes chrétiens qui étaient arrêtés, ou plutôt ces chrétiens, puisqu'il pouvait y avoir de tous les âges ces chrétiens qui devaient mourir à cause de leur foi, parce qu'ils étaient chrétiens et que cela n'était pas encore permis à ce moment-là, à Rome, eh bien, avant de mourir, on leur proposait de leur apporter l'hostie, pour qu'ils puissent communier une dernière fois, avant la sentence. Alors, c'est ce jeune Tarsissus qui se porte volontaire pour aller apporter la sainte hostie aux futurs martyrs, et le prêtre lui répondit tout simplement « Peut-être que tu ne seras pas très remarqué, donc vas-y. » Alors, il s'y rend, et quelques-uns de ses camarades de classe lui demandèrent « Mais où vas-tu ? » Ils le virent dans la rue, en train de marcher, peut-être d'une manière un peu prudente, et il avait quelque chose dans les mains, visiblement. Alors, ses camarades lui demandèrent « Mais où vas-tu ? Qu'as-tu entre les mains ? » Et il refuse de répondre aux questions, sachant le danger qu'il y aurait s'il indiquait ce pourquoi il agissait, là où il allait, et ce qu'il avait entre les mains. Et ainsi, ses camarades se mirent à le menacer. Ils lui dirent que s'il ne répondait pas aux questions, il le dénoncerait. Alors, ils tentèrent, comme on le voit tous les jours, de lui attraper les bras pour essayer de lui ouvrir les mains, afin de voir ce qu'il a entre les mains. Donc une scène classique entre jeunes enfants, peut-être jeunes adolescents. Et ainsi, il refuse. Et c'est ainsi qu'il conclut « Ce doit être un chrétien. » Alors, ils se mirent à le frapper, à lui déchirer les vêtements, à lui jeter des pierres. Et c'est ainsi que des soldats s'approchèrent de lui, en voyant certainement la scène, et lui demandèrent « Mais est-ce que tu es vraiment chrétien ? » Et il répondit « Oui, je le suis. » Il ne renia pas sa foi. Alors, eux aussi, donc ces soldats qui s'étaient approchés de lui, voulaient voir de plus près qu'avait-il entre les mains. Et le jeune Tarsissus se mit à serrer les mains, mais serrer les mains avec une force inouïe, une force surhumaine, qui fit que personne, pas même les soldats, qui pourtant étaient bien plus forts que lui, ne purent lui séparer les mains. À ce moment-là, Tarsissus était en train de protéger l'hostie. Dans son esprit, il était en train de protéger le corps du Christ. Lui-même disait à voix basse, donc en murmurant, « Seigneur Jésus, ne permettez pas que votre corps soit profané. » Et donc, il se mit à être frappé des coups de pierre, des coups de bâton, et certainement des coups, pas pour simplement le faire avouer ce qu'il avait entre les mains, mais peut-être aussi pour lui faire du mal, puisque malgré la force qui était engagée pour essayer de lui retirer les mains, et les desserrer, les séparer pour voir ce qu'il y avait entre ses mains, et bien, les coups étaient d'une rare violence. On nous rapporte que des coups étaient portés à la tête, des coups très violents, et pourtant, ses mains ne se séparaient pas. Alors, ils se mirent à le frapper jusqu'à pratiquement la mort. Et donc, quand ils tentèrent de le fouiller, et bien, ils trouvèrent qu'ils ne pouvaient toujours pas lui dégager les bras. Il n'était pas encore tout à fait mort. Il était encore vivant à ce moment-là, mais pratiquement inconscient. Et, en voyant que, malgré le fait qu'il était quasiment inconscient, et qu'il était impossible de lui séparer les mains malgré cela, et en voyant un envoyé de Dionysus, qui s'inquiétait justement de ne pas revoir son disciple revenir, et bien, les soldats et les enfants prirent peur et s'enfuirent. Alors, cet envoyé du prêtre Dionysus s'approcha de l'enfant, et le vit ouvrir les yeux une dernière fois, et lui dire à voix basse, « Ne vous occupez pas de moi, mais prenez soin des hosties que je porte. » Et donc, ainsi, Tarsissius mourut, en martyr, en voulant protéger le corps du Christ. Il devint donc, par la suite, saint Tarsissius, qui est fêté au mois d'août. Et donc, ce saint est déclaré par l'Église comme étant le saint patron des enfants de cœur. Alors, j'ai indiqué que c'est en août, c'est le 26 août pour être plus précis, et donc, ce saint enfant, puisqu'on estime qu'il devait être très certainement vers l'adolescence, au tout début de sa vie de jeune homme, alors on préfère encore l'appeler enfant, et bien, il est représenté en tant que tel, d'ailleurs, sur ses icônes et sur les images qui sont faites de lui. Alors, comme tous les récits des saints qu'on a pu entendre jusqu'à présent, là, nous sommes encore au début du christianisme, nous sommes dans des récits de personnages un petit peu anodins, lambda, puisqu'on ne sait rien d'eux. Avant qu'il ne leur arrive, justement, le fait de devenir des martyrs, on ne savait pas grand-chose d'eux. C'est simplement l'épisode qui les amena à leur martyr, et quelques éléments auparavant, et puis quelques témoignages à droite à gauche, donc on ne sait pas plus que ça pour ce qui concerne les saints que nous avons fait jusqu'à maintenant, puisque nous commençons à faire des saints, d'abord, qui se trouvaient au début du christianisme, et donc qui faisaient des choses extraordinaires, néanmoins, mais toutefois, qui ne marquaient pas les esprits plus que le moment venu. C'est-à-dire que saint Tarsissus, eh bien, avant ce jour où il est envoyé pour donner l'hostie, et ce moment où il est frappé, et ses mains ne se desserrent pas, eh bien, avant cela, on ne sait pas grand-chose. Mais cela suffit. Cela suffit pour nous, aujourd'hui, pour garder en mémoire ces récits, pour se dire qu'une nouvelle fois, le courage n'attend pas l'âge. Un jeune homme qui avait la foi, premièrement, n'a pas eu peur de renier sa foi, pardon, n'a pas eu peur de confirmer sa foi, et donc de ne pas la renier, malgré les dangers, malgré, il savait pertinemment, le danger qu'il y avait d'affirmer sa foi publiquement, puisqu'il s'aurait été arrêté, et peut-être même jeté en pâture, lui-même le lendemain, dans la cage au lion, ou dans la cage aux fauves. Et donc, c'est un énorme courage, un courage donné aussi par l'Esprit-Saint, qui fait que notre saint Tarsissus proclama sa foi publiquement, et ne la renia pas, et deuxièmement, a pensé, en tout premier lieu, à protéger l'hostie qui était, comme il le dit lui-même, le corps du Christ, dans son esprit, ce qu'il avait entre les mains, ce n'est pas simplement ce pain sans levain que l'on donne à la messe, c'est le corps du Christ. Et il avait bien raison. Combien sommes-nous aujourd'hui, qui, malgré le fait que cette hostie, ce corps du Christ, nous est donné publiquement, sans trop de danger, en tout cas en Europe, et nous n'y allons pas ? Combien sommes-nous aujourd'hui à avoir ce courage à aller publiquement, malgré les attaques qui peuvent venir du milieu professionnel, du milieu même public, du milieu scolaire, ou dans les milieux médiatiques ? Eh bien, ces attaques contre le christianisme, combien sommes-nous encore aujourd'hui à nous affirmer comme étant de vrais chrétiens, des chrétiens croyants ? Et non pas simplement des chrétiens culturels, donc des chrétiens qui simplement sont débaptisés, mais pas plus que ça, qui ne pratiquent pas. Là, nous avons l'exemple d'un jeune homme qui affirme sa foi publiquement et qui, en plus de ça, va jusqu'à mourir. Tout ce qui compte pour lui, c'est de protéger cette hostie. C'est que le corps du Christ ne soit pas profané. Aujourd'hui, le corps du Christ nous est servi à la messe, publiquement, sans danger, et quelquefois, on n'y va pas. Alors qu'un tout jeune homme, il y a 1800 ans environ, un peu moins, 1750, lui est mort pour ça. Alors qu'aujourd'hui, on en sait encore plus sur le Christ, sur la liturgie, sur la foi catholique. Et malgré ça, eh bien, on en fait beaucoup moins. Et donc, il faut bien comprendre que ce que je dis là dresse un peu un tableau défaitiste. Mais, ces saints sont intemporels. Ces saints, nous en verrons aussi qui datent de bien plus tard que le deuxième ou le troisième siècle, qui sont très très proches de nous, voire du siècle présent, plutôt du siècle qui vient juste de passer. Et nous verrons que nous pouvons aussi être nous-mêmes ces saints, de nouveau dans ces époques de grand paganisme, dans ces époques de grand athéisme, où la foi est extrêmement basse, voire inexistante dans certains lieux, voire dans certains domaines. Alors, nous pouvons tous être ce saint que nous venons de présenter, ce saint Arcissius. nous pouvons tous avoir ce courage de proclamer notre foi et aussi d'avoir ce courage et même plus que du courage parce que ce n'est pas seulement du courage mais c'est aussi de la prise de conscience que le corps du Christ, donc le Christ lui-même nous est offert chaque dimanche lors de l'Eucharistie. Nous pouvons communier chaque dimanche. Nous pouvons y aller librement sans danger. Ce n'est pas un jeune homme qui va nous l'apporter car nous sommes en danger de mort, mais bien nous sommes en danger de vie et malheureusement ce n'est pas forcément une vie que l'on mène telle qu'il le faudrait sur ce plan-là et nous avons là un exemple qui devrait nous faire rougir et qui devrait nous rappeler véritablement que nous-mêmes nous pouvons devenir aussi des saints. Nous sommes appelés à devenir des saints. Nous-mêmes nous avons ce rôle-là aujourd'hui d'être des Tarsissius dans notre époque, dans cette époque de grand paganisme où nous sommes aussi persécutés pour notre foi plus à certains endroits, moins à d'autres mais d'une autre façon. Alors, n'hésitons pas à être des saints Tarsissius et n'hésitons pas à demander aussi son intercession afin de nous aider à nous aussi à avoir cette profonde amour et reconnaissance de l'hostie qui est véritablement le corps du Christ. J'ai vu